C'est une destination qui se mérite, une escale vers la haute vallée de la Clarée où l'effort fait partie du plaisir. Je suis content d'arriver, je vais étudier ma carte pour demain, faire un bon repas, boire un coup déjà, voilà, me poser, me reposer. On aime bien randonner, c'est vraiment tellement chouette. Et là, même s'il y a le virus au grand air, je pense qu'on ne risque rien. La pause se prolonge, panorama d'apéritifs. Ce refuge accessible en une heure de marche est aussi prisé des familles. Prendre l'air, c'est toujours agréable. Les beaux jours reviennent, les vacances avec, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais, donc on se rattrape avec tout le retard qu'on a pris ces derniers mois. Côté dortoir, quelques nouvelles règles cependant. C'est au randonneur de prévoir son sac de couchage. Donc vous avez deux lits en hauteur. Pour les gardiens, une certaine organisation. On n'a que des petites unités de couchage. Donc là, on met les gens en famille entre eux. Donc a priori, il n'y a pas de souci. Les gens sont toujours en groupe, dans leur groupe entre eux. Et si les tables sont un peu plus espacées cette année, on ne déroge pas à la tradition de la soupe, servie bien chaude. Qu'est-ce que vous voulez un petit peu de soupe, les amis ? Avec ses amis gardiens, Claude Deval s'est battu pour établir au plus vite un protocole sanitaire. Nous, ce qui était super important, c'était de rouvrir les refuges. C'était de montrer à tous les randonneurs que c'est bon, on s'était reparti, on pouvait nous revenir en montagne. Mais dans des conditions, j'ai envie de dire, les meilleures possibles. On essaie vraiment, vraiment de faire attention. Et je pense que ça va le faire. Paris réussit hier soir. Les 40 couchages étaient occupés. Lieux d'accueil par essence, le refuge veut aussi donner l'exemple de la possibilité d'une vie plus simple et proche de la nature.